C'est au cours d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Africana Palace que le mouvement République a été présenté officiellement au public. Cette association semble lucrative, vise l'accompagnement indéfectible au nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses actions régaliennes. Cet ensemble des jeunes venus des différentes formations politiques s'effixe plusieurs objectifs, entre autres l'accompagnement du chef de l'État Félix Tshisekedi par des propositions de développement de la nation, puis la moralisation de la vie politique au travers d'une promotion des valeurs républicaines. Il est important ici d'expliquer, chers invités, chers amis de la presse, que notre mouvement s'inscrit dans ce premier objectif qui est d'accompagner l'institution présidente de la République. Parce que pour nous, bien que nous venons de différents regroupements forces politiques, il est nécessaire aujourd'hui, au vu des défis nouveaux auxquels sont confrontés la République démocratique du Congo, d'unir nos forces afin que notre regroupement, afin que notre réunion puisse faire des propositions, soumettre des idées, dans le but de pouvoir rencontrer les besoins de développement de nos populations. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous pouvons être républicains, alors qu'au moment où la RDC, notre chère patrie, a besoin de nous, nous serions nous dans des postures et dans des postulats d'affrontements, de confrontations et d'oppositions. Non, notre regroupement aujourd'hui sera une force de propositions et une force d'idées. Et tel sera ainsi notre leitmotiv. Deuxième objectif, la moralisation de la vie politique au travers de la promotion des valeurs républicaines. Le dernier cycle électoral a mis en lumière la défiance de la population vis-à-vis de la classe politique. Ce ressentiment est le fruit de l'immoralité ambiante dans la pratique politique en RDC. La scène politique congolaise est un mélange de tous les vices comme, pour ne pas les citer, la transhumance maladive de certains acteurs politiques, la corruption, le tribalisme, le dépotisme, le népotisme, le détournement des déniés publics, le trafic d'influence, l'atteinte aux libertés individuelles, la concussion et nous en passons. La présentation de cette nouvelle structure a connu l'intervention de l'ensemble de son bureau. Tour à tour, les intervenants ont expliqué l'importance de viser et proposer ensemble à l'institution présidence de la République, car elle est désormais le numéro 1 de toute la République et non de sa famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social.